Et au terme de cette belle rencontre, je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour que nous essayions à travers cet anniversaire de regarder un peu comme dans notre rétroviseur et voir le chemin parcouru. Cinq ans, cinq ans de grâce, cinq ans de rencontre, cinq ans d'enseignement et tout est grâce. Et cela a permis à beaucoup de nos frères et sœurs de retrouver le chemin de l'Église, de retrouver la lumière de la foi, de retrouver l'unité, de retrouver la santé tant que l'occasion est bonne pour dire merci à Dieu pour tous ses bons frères. Et Sacérdoce Royal, une famille aujourd'hui qui fait beaucoup de bien. Dieu a suscité cela à travers son serviteur, mon fils Abraham Pio. Et aujourd'hui, Sacérdoce Royal permet à l'Église de vivre la Nouvelle Pentecôte, à la Nouvelle Pentecôte et je ne peux que bénir Dieu. Alors je disais tout à l'heure à Abraham Pio de tenir bon. Je lui ai dit que quand on commence quelque chose et surtout quand on suit Dieu, on n'a pas que des roses, on a aussi des églises, on a aussi des crachats. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est passé aussi par le calvaire. Et moi, je suis passé par là. Et c'est vraiment de Dieu, c'est authentique. Sacérdoce Royal initié par Dieu. Donc je dis merci à Dieu à travers son serviteur, Abraham Pio. Et tous les bergers, les bergères des différents services, des séquences, des communautés. Dieu nous bénisse. Bientôt c'est Noël. Donc la gloire de Marie nous aide vraiment à préparer déjà le berceau qui est notre cœur, nos familles pour accueillir son fils Jésus de manière qu'il soit Dieu avec nous. Bonne fête. Joueris anniversaire. Et à bientôt.